Qu'est-ce qu'on reçoit le régime Crétois ? On va parler du régime Crétois. Le régime Crétois, c'est un prétexte comme un autre pour voir les courants santé. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'on reçoit, comment on communique, voire même comment on fait du marketing et comment on les vide presque de leur substance. Alors, je parle du régime Crétois, mais on aurait pu parler du régime Okinawa, du régime méditerranéen, bref, de tout un tas de régimes, souvent dits géographiques. Alors, j'avais commencé de rédiger un ouvrage là-dessus il y a 6-7 ans, sur tous les régimes santé qui sont proposés, régime Adkins, régime Seignalet, etc. J'avais fait des magnifiques tableurs Excel où je recoupais toutes les dominantes qui composaient ce régime, ce qui était excluant, puis en faisant des statistiques avec de 0 à 4 comment étaient représentés les aliments pour arriver à quelque chose qui serait idéal. Je me suis vite arrêté parce que c'était tellement intellectuel. Et surtout, c'est quand on réfléchit vraiment bien sur les régimes géographiques, en fait, on se rend compte qu'ils sont justement spécifiques à un endroit particulier. Les régimes insulaires type Crétois ou Okinawa, ils valent que pour ces zones-là. Alors, on va dire, ils vivent longtemps et tout, machin, un truc. OK. Qu'est-ce que c'est que la spécificité du Nil ? Eh bien, c'est que ça doit faire avec ses ressources. Ça paraît bête, mais en fait, on se nourrit dans la contrainte. On a beaucoup parlé de la notion de contrainte et qu'on pouvait s'épanouir dans un cadre limité. Et je crois que ces régimes-là en sont l'exemple. Nous, nous réfléchissons peu à la privation calorique parce que nous vivons dans une société moderne, en Occident, très abondante. Le sud, c'est moins abondant, mais c'est pas grave. Donc, du coup, nous, on abonde. Et les îles, eux, ils sont dépendants des bateaux. Si les bateaux n'arrivent pas, il faut faire des stocks, il faut faire des réserves, il faut faire avec la nature. On ne peut pas trop la piller. Si on la pille trop, elle ne se renouvelle plus. Donc, il y a déjà une relation avec le vivant qui est très particulière sur les îles. Donc, si on doit parler du régime crétois, on a déjà cette relation-là au vivant. C'est-à-dire, est-ce que je vais cueillir tous les fruits ? Est-ce que je vais cueillir tous les légumes ? Est-ce que je vais ressemer ? Et surtout, est-ce que dans cette optique d'autonomie plurielle, société fermée sur une île, est-ce que moi-même, je ne vais pas m'appliquer déjà une forme d'autonomie ? Eh bien oui, c'est le cas. Et donc, le régime crétois, ça se base sur le jardin individuel. Donc, des produits biologiques, frais, directement disponibles en ouvrant la porte. Alors nous, comment on nous le vend ? C'est intéressant. Comment on nous le vend dans les livres et comment on nous le vend dans les newsletters, dans les programmes télé ? Il faut vendre du rêve. La crête, c'est quoi ? C'est le soleil. Le soleil ? C'est l'huile d'olive. C'est le fromage de brebis et de chèvre. C'est ce qui ravit les papilles. Elle est mamie. Et puis, c'est aussi, on va vous dire, c'est le petit verre de rouge. C'est sympa. Et puis, c'est le pain complet. C'est sympa. Le pain, le fromage, le vin, ça ressemble à chez nous, en fait. Donc, ça nous déculpabilise d'aller vers ces aliments-là. Et puis, on va parler un petit peu du poisson quand même, parce que ça, ça fait pour la bonne conscience. Mais, quand on regarde, et bien, c'est pas du tout ça, en fait. C'est que ces gens-là, ils doivent faire avec leurs ressources. Alors, légumes, très abondants. L'huile d'olive, mais en fait, surtout, beaucoup les olives, parce qu'on oublie que l'huile d'olive, c'est surtout du raffinage d'olives. Et donc, pourquoi enlever les protéines et les vitamines, les minéraux et les glucides aux olives ? Autant les garder de manière complète. C'est dommage de raffiner un aliment. Et puis, on se rend compte qu'ils font avec ce qu'il y a dans leur jardin. La crête, c'est rocailleux, c'est limité, les espaces cultivent beaucoup. Il y a des fruitiers, d'accord ? Mais il y a surtout beaucoup de plantes sauvages. Et dans le régime crétois, il y a énormément, énormément, énormément de plantes sauvages. Alors, les plantes sauvages, nous, on les dissocie de l'alimentation. Il y a les aliments qui poussent au jardin, et il y a le reste. Et souvent, il y a des gens qui disent, tiens, tu vois, tu t'évertues à arracher, entre guillemets, les mauvaises herbes, alors que tu te plains que dans ton jardin, ça ne donne pas. C'est bête, hein ? Tu mets beaucoup d'attention sur ton petit légume qui ne pousse pas, tu mets beaucoup d'attention à arracher l'autre qui ne fait que pousser. Il y en a peut-être une qui a plus de vitalité à offrir que l'autre. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris sur la façon d'appréhender le vivant. Allez, crée-toi, par la force des choses. C'est-à-dire, pour éviter la privation, le manque, la famine, ont un rapport avec l'environnement différent. Petite parenthèse, une autre île où je vis souvent, la Guadeloupe. Donc, en Guadeloupe, je ne paye quasiment jamais de nourriture, parce que c'est toujours abondant. C'est un climat tropical, c'est pour ça. Donc, vous vous arrêtez chez les gens. Il y a des gros seaux d'avocats qui sont énormes. Servez-vous. Bon, ben merci. Un gros manguier peut donner jusqu'à 2000 mangues. Vous entendez, dans les maisons, ça fait bloum. Bloum, ça tombe tout le temps. Donc, on ramasse, c'est gratuit. Glou, glou. Merci, c'est très bon. Et dans le même temps, c'est un des mangues. Je voyais des Guadeloupéens aller à Carrefour et acheter des mangues d'Amérique du Sud. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben après, on fait de la sociologie, de l'ethnologie. On comprend. On ne va pas rentrer, là, on fait une digression. Mais ça s'explique. Tout s'explique. Le phénomène, le fait de côtoyer beaucoup de Guadeloupéens très attachés à leur île m'a aidé à comprendre ça. Mais du coup, nous, cette abondance-là, qui nous est propre, ça nous coupe du rapport au réel. Comme le Guadeloupéen, parfois, se coupe du rapport au réel en allant dans un carrefour climatisé plutôt que chez son voisin. Et il paye pour ça. Bref. Le crétois, sur son sol racailleux avec son petit jardin, il utilise toutes ses ressources parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur son île et il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, les plantes sauvages, j'y connais. Et nous, des plantes sauvages, on en a dans nos jardins domestiques. On appelle ça la roquette, la laitue romaine. Ce sont toutes des plantes sauvages qui ont été domestiquées, choisies, traitées. Plein de choses. Puis des fois, on va aromatiser avec certaines. Alors qu'elles pourraient prendre une très grande place. Or, on n'en parle pas parce que ce n'est pas vendeur dans le régime crétois. Ça ne se trouve pas en supermarché, les plantes sauvages. On ne peut pas les vendre. Et ce n'est pas vendeur, ça ne fait pas feta, ça ne fait pas vacances, ça ne fait pas verre de vin, ça ne fait pas poisson grillé. Et une autre chose dont on ne parle pas beaucoup dans le régime crétois aussi, c'est les escargots. En France, on pourrait un peu le vendre, mais ça traîne partout, les escargots. Et puis aussi la privation de nourriture et un petit régime intermittent aussi. Et donc, on va vous dire le pain complet, un peu de fromage, un peu de trucs. Pas vraiment les crétois. Traditionnellement, ça change. Parce que là, il y a plein de bateaux, il y a plein de ferries qui arrivent avec les touristes. Et il y a des gros 38 tonnes qui déchargent toute la nourriture du bout du monde pour qu'on ait un snack, des nuggets free, du coca, tout ce qu'on veut. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on reçoit du régime crétois, on dit, je vais appliquer le régime crétois, je vais boire mon petit verre de rouge, je vais mettre de l'huile d'olive, première pression à froid, je vais manger un peu plus de poisson, je vais manger du blé complet. Ce n'est pas ça. C'est de dire, c'est de manger vivant, brut, frais, direct. Et on a parlé du soleil, c'est-à-dire la vitamine D. On en parle là en période épidémique. Vitamine D, système immunitaire, c'est-à-dire qu'ils ont un système immunitaire en béton. Ils ont de l'air, c'est rocailleux, donc ils marchent beaucoup, exercice physique. S'ils font leur jardin, activité physique aussi. Relations à la nature, plus j'ai faim, je coupe, je mange, en 10 minutes. Donc vous avez une nourriture biologique, fraîche, non modifiée, directement générée, des plantes sauvages d'une qualité nutritionnelle incroyable, parce que les plantes sauvages poussent sur des biotopes riches, dans les bois, là où vous avez de l'humus. C'est gorgé de vitamines, de minéraux, d'olégo-éléments de toutes sortes, et de principes actifs forts. C'est pour ça qu'on dit même que les plantes sauvages sont des plantes médicinales. Est-ce qu'il est fait relancer d'une plante médicinale d'une plante classique ou d'une laitue ? C'est simplement la concentration en principes actifs. Et donc ces gens-là mangent de manière médicale, si on voulait. Leurs protéines, ça va être très congrue, mais très efficace. Des petits poissons gras, donc beaucoup d'acides gras oméga-3, mais frais. Pas traverser la France, myocongèle, etc. Directement frais, et des fruits frais à la bonne saison. Et à satiété, puisque nous sommes sur une île, donc on a toujours pris soin de se dire, nous sommes dépendants de l'extérieur et nous ne savons pas ce que l'année prochaine va donner. Donc, maximum de satiété. Alors, on n'entend pas du tout ça, quand on parle du régime crétois, on entend, c'est la fête, c'est un peu les vacances, quoi. Donc les grillades, les poivrons, les aubergines, sympas. Et puis, voilà, le petit fromage, mais pas de vache, d'autres. Mais ce n'est pas ça, la réalité. Alors, on pourrait dire que c'est anecdotique, sauf que la puissance des principes actifs, la puissance nutritionnelle des plantes sauvages, la satiété, les parts de jeûne, le fait que ce soit cru biologique très vivant, c'est ça qui fait la différence. Parce qu'on le voit, moi je l'ai vu à travers tous les régimes que j'étudiais, c'est ce qu'il y a, et c'est surtout ce qu'il n'y a pas dans l'alimentation. Donc, pas d'alimentation transformée, très peu de céréales, peu de gluten, ou du gluten très natif, on va dire, avec cette paire de chromosomes, et non plus 21 comme aujourd'hui. Et puis, quasiment un jeûne intermittent et des bonnes associations alimentaires. C'est des légumes plus une chose. Et donc, quand on a des informations sur des régimes santé, c'est-à-dire, la personne qui communique, c'est quoi ses sources, et quel intérêt elle a, elle, cette personne, à communiquer dans ce sens-là. Est-ce qu'elle vend de l'huile d'olive ? Est-ce qu'elle vend du fromage ? Est-ce qu'elle vend un régime ? Est-ce qu'elle a quelque chose à fourguer ? Et souvent, quand on gratte, oui, il y a quelque chose, un lit d'orcelle, un truc. Posez-vous toujours la question. Et là, je fais une petite incartade sur le régime okinawa, on dirait, ah ben, c'est le poisson, un truc. Le premier principe, précepte, je dirais même, du régime okinawa, c'est ara-ashibu. Donc, c'est sortir de table en ayant faim. Deuxième principe, c'est à chaque mastication, penser que l'aliment est un médicament et qu'il nous soigne. Bon. On n'a toujours pas parlé de ce qu'il y a dans l'assiette. Mais eux, c'est les deux principes de base. Et avant ces principes-là, c'est que ça appartient au taoïsme. C'est-à-dire que ça appartient à une dimension spirituelle. Donc, quand on vous dit, ah ben, le régime okinawa, ouais, il ne faut pas trop manger, puis beaucoup de poissons. Ben non. Ce n'est pas ça. C'est une eau occidentale, on peut l'entendre comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Et donc, c'est moins vendeur de dire, on ne mange pas, on se prive, et puis on s'écoute et on se frustre. On ne va pas réussir à convaincre grand monde comme ça. Dans le régime crétois, si on dit que c'est les plantes sauvages, les escargots, les crudités, autant parler de bonnes tranches de peines, d'huile d'olive, avec le fromage et le bon verre de veigne. Ça, ça fait vent. On est contents. Ah oui ? Ah oui, tout le monde veut entendre ça. Ça rassure. Comme ça, plein de gens me disent, ah oui, mais tu as vu, dans le vin, il y a des polyphénols. Et je ne dis pas dans le jus de raisin, ah mince. Ah oui. C'est plus arrangeant que ce soit que dans le vin. S'il fallait boire du jus de raisin, manger du raisin, ça serait trop triste. Donc, toujours regarder ce qu'il y a derrière. Donc, c'est à ça que je vous invite. C'est que derrière la réussite de quelque chose, il n'y a pas beaucoup de cancer et tout. Il faut regarder les détails. Et dans ces détails-là, il y a toute cette proposition-là. Beaucoup de plants sauvages, beaucoup de satiété, beaucoup de vivants, beaucoup de biologiques, beaucoup de crus. Et beaucoup d'utilisation de toutes les ressources. Toutes les ressources. Toutes les ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?